Les choses mauvaises qui ont été faites et qui en viennent à ce constat ou à cette conclusion-là. Non, la gouvernance économique a été si mauvaise que des institutions financières se sont décidées de se retirer du Bénin et de partir. Donc nous avons des difficultés avec la formalité internationale. Nous avons des difficultés. La représentation n'est plus à côté, c'est ça ? Nous avons besoin, nous avons par rapport à cela, des difficultés avec nos créanciers multilatéraux, nos partenaires multilatéraux. Et si on va, nous sommes obligés. C'est sous la même forme. On était qui, chaque fois, donne des lettres de confort. Vous savez aussi que chaque sortie, chaque voyage de notre chef de l'État, les comptes rendus sont souvent émaillés de milliards que des partenaires occidentaux nous auraient offerts. Vous savez tout ça. Pourtant, vous estimez que le Bénin n'est pas très crédible. Non, les lettres de confort, on peut pour rigoler dire que c'est les lettres d'inconfort, puisque c'est quand on a échoué au plan multilatéral, on prend ces lettres pour pouvoir négocier avec les partenaires bilatéraux. C'est ça. Le multilatéral ne marche pas. Et puis, on fait le bilatéral grâce aux lettres de confort. La crédibilité en a pris un coup. Vous voulez dire que les lettres de confort, il est mieux de ne pas avoir de lettres de confort. On n'a pas besoin d'être dans une situation où les lettres de confort sont utiles. Si tout marche bien avec les partenaires multilatérales, on n'aura pas besoin de lettres de confort. Qu'est-ce qui vous fait dire que le FMI est parti du Bénin ? La représentation, en tout cas, du FMI est allée s'installer ailleurs à cause de la mauvaise gouvernance. Non, non, qu'est-ce qui me fait dire, renseignez-vous simplement et vous le saurez. Le FMI reproche les choses dans la gouvernance économique actuelle. Et cela ne permet pas d'affirmer. Mais, M. Dossard, est-ce que c'est ça la raison ? Parce que nous avons appris qu'au niveau de ce fonds, il y a eu une restructuration au niveau de la gestion administrative où ils sont en train de fermer certains bureaux. Ils veulent regrouper certains bureaux par l'eau de 2 ou 3 ou 4 pays. Cela peut justifier le fait qu'on va fermer le bureau de Cotonou et concentrer le service vers le Bénin. Ailleurs, cela se fait pour beaucoup d'institutions. Peut-être aussi qu'il y a plus grand-chose à faire par ici. Oui, non, mais... Vous avez investigué, on vous a dit que c'est pour cela que la représentation de la partie de Cotonou... Ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas multilatéral. On cherche des possibles dossiers au plan bilatéral. Dans ce même document, vous avez donné espoir au peuple. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, de 2006 à Béninois, on aurait perdu tout espoir sur tous les plans ? C'est ce que vous voulez dire ? Ce document dit redonner espoir au peuple. Si on croit que l'espoir est perdu... Ce document dit que l'espoir est perdu pour une immense majorité de nos concitoyens. Parce que si vous avez des enfants que vous avez financés lourdement leur formation, qui se retrouvent à votre charge, et ils sont nombreux, j'ai indiqué les chiffres de 72% dans ce cas, si 52% n'ont pas accès à l'eau potable, si vous avez 83% à l'électricité, eh bien, vous ne pouvez pas vous baffirmer. Sur le plan de l'électricité, vous avez quand même vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont pris à gaz, qui, quand même, vont être prochainement livrés. Il y a eu des actions qui ont été menées. Vous allez nous dire qu'aujourd'hui, en 2011, nous sommes pratiquement dans la même situation politique qu'en 2006, non ? Des avancées ont été faites, M. Dossard. Certainement. Mais vous avez, moi, je vous parle de l'impact, malgré tout ceci, que nos concitoyens n'ont pas... Et les 17%, vous connaissez le délestage comme eux. Et puis le coût de l'électricité, bien évidemment, a augmenté. Redresser l'économie nationale et redonner confiance aux partenaires au développement. Alors, redresser l'économie nationale, vous voulez dire que de 2006 à 2011, l'économie a plutôt chuté ? C'est ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que le point auquel nous sommes aujourd'hui est mal par rapport à là où nous en étions en 2006 ? Oui, tout à fait. Puisque tout ceci a des indices d'appréciation. Je vous dis que le taux de croissance globale est passé de 5% à moins de 3%. Ce n'est pas ce qu'a dit M. Koupaké la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit quoi ? Ces chiffres ne sont pas les vôtres. Bon, allez-y. Non, non. Ils ont dit, non, c'est un tessage de 3%. Ils le savent. Mais ils ont dit 3%. En tenons-moi cela, si ça vous fait plaisir. Donc, ils étaient à 5%. On était à 5% en 2006. C'est descendu aujourd'hui à 5%. Donc, ça n'a pas évolué en mieux. Globalement, c'est cela. Mais sur des points tout à fait spécifiques. Quand vous parlez de l'agriculture, l'agriculture qui est, je dis, l'une des bases de notre développement économique naturellement, d'abord pour le nombre de bouches que ça nourrit, pour les ressources que ça rapporte, etc. Et cette agriculture-là est conduite dans un désordre, en tout cas pas possible, qui empêche à la fois sa modernisation. Il y a quand même la révolution vers ce qui a commencé par l'acquisition des machines agricoles. Non, ce que nous allons faire. Ce qui n'y avait pas. Ce que nous, nous allons faire, puisque... Parlez-vous de ce que vous ferez. Puisque, aujourd'hui, seulement 4,1% du PIB sont investis dans l'agriculture. Les normes communautaires, c'est 10% du PIB. Pour ceux qui constellent les accords de 15% pour l'UEMOA, eh bien, nous avons diversifié. En faisant de l'acquisition des machines agricoles aussi, n'est-ce pas ? Puisque, lui, il a commencé à faire ce que vous ferez, peut-être qu'améliorer ce qu'il a commencé. Et en évitant les surfacturations possibles. Alors, cette agriculture, nous la rendrions pas une politique agricole cohérente et pertinente. Et c'est revenu. Parce que l'agriculture génère des revenus. D'abord, nous allons partir d'une agriculture complètement nourricière, c'est-à-dire qui réussit à nourrir l'autosuffisance. Ça, aujourd'hui, garantie. Il faut l'assurer, que tout le monde puisse manger. L'agriculture se nourrit à partir de notre agriculture. Ensuite, nous allons la passer à une agriculture. D'ici, à l'horizon, disons, 10 ans. Toujours. On a constaté qu'en ce qui concerne la meilleure des affaires, les opérateurs économiques ont demandé une certaine diminution de la fiscalité. Et aujourd'hui, au Bénin, lorsque vous créez votre entreprise, l'année de création, vous ne payez pas les impôts. Alors, ça, c'est quand même... Même si les opérateurs économiques continuent de demander encore. Beaucoup de choses. Il y a quand même eu quelques avancées notables. Oui, tout à fait. Alors, vous, quand vous allez prendre le pouvoir, ou quand les Bénins vous ferez confiance, qu'est-ce que vous pensez faire pour les opérateurs économiques, pour améliorer le climat des affaires dans le pays, concrètement ? Oui, ce que nous pensons faire pour améliorer le climat des affaires, libérer les manières concrètes, ça, c'est son matraque. Ils subissent comme une sorte de harcèlement. Comment ? Une sorte de harcèlement judiciaire. Alors, il faut poser la question... De harcèlement fiscal, j'allais dire. Il faut poser la question à n'importe quel... S'il n'est pas du bord du pouvoir, il lui est quasiment difficile de faire. Alors, il faut libérer les énergies, leur donner plus de possibilités de créativité. Et dans des accords de type, des accords de type, des partenariats de type privé, privé-public, voir dans quelle mesure on peut réaliser un espace propice aux affaires, en rendant la fiscalité à la fois accessible, donc une fiscalité non frustrante et non orientée, et puis en leur permettant l'accès à des formes élémentaires... Monsieur le Président, l'aide de ça soit proposée. Est-ce que vous dites là, je demande qu'il y aura à sa tête un banquier, vous nous dites que vous avez... Parlo en termes, comme dit, terre à terre. Est-ce que vous promettez aux opérateurs ? Quelque chose qui a été concret, je vous ai dit, quand vous créez votre entreprise, la première année, vous ne payez pas d'impôts. Ça va l'année prochaine. Vous, j'espère que vous n'allez pas arrêter cela. Non, non, les acquis, il faut les maintenir. Il faut les maintenir. Mais en plus de ça, qu'est-ce que vous ferez concrètement ? Est-ce que vous allez diminuer le taux d'imposition ? Est-ce que vous allez diminuer les BMC ? Est-ce que vous allez diminuer les BIC ? Qu'est-ce que vous ferez concrètement ? Deux ou trois choses pour qu'un opérateur économique se dise, bon, je vais voter pour la BTI. Oui, libérer leurs énergies, c'est-à-dire ne pas les matraquer, s'ils ne sont pas de notre bord politique. Cela est fondamental. Ne pas les harceler physiquement, s'ils ne sont pas les nôtres. Ils payent leurs impôts normalement. Leur donner tous les accompagnements nécessaires, s'ils veulent s'investir, en leur facilitant l'accès à la terre, l'accès à l'eau, à l'énergie, l'électricité. La zone franche n'est jamais encore, depuis plusieurs années, une réalité, vous le savez. Il faut rendre cela réel et leur créer des facilités d'accès au crédit et d'accès au marché. Le banquier, sinon, c'est-à-dire que ce banquier qui s'annonce sera différent de leur réel. D'accord. Je vais vous répondre en trois rubriques. D'abord, ce banquier est différent des autres par le style. Il est différent des autres par les valeurs qu'il incarne. Et il est différent, enfin, par son expérience. Le style. Un homme modéré, humble, à l'écoute des autres, qui n'est pas impulsif. Pourquoi ça se passe souvent ? C'est quand même... 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 Non, parce que la différence, c'est dans nos styles personnels. La différence, en fait, vous et moi, nous pouvons avoir les mêmes aptitudes, mais si nous avons des comportements de très caractères différents, les résultats ne sont pas les mêmes. Il n'est pas un homme qui fait de vaines promesses. Il est un homme de parole. M. Dessah, le même discours-là. Beaucoup de Bénois nous connaissons. Ils sont venus nous le tenir avant les élections. On va parler de Bonillaï dans les mêmes termes. Non, non. Et peut-être, aujourd'hui... Non, non. Vous venez de même terme. Non, non, pas les mêmes termes. On ne vous posez quand il n'est pas posé. Vous le voyez vous-même. Alors, on ne vous dira que... ...ferait... ...ne fait... ...et qu'il est un homme de parole. Si Bonillaï est un homme de parole. Un homme de solution. Non, mais je vais vous dire... On va dire que c'est un homme de solution. Je vais vous dire, si vous le permettez, parce que c'est très important. Pourquoi c'est différent ? Oui, allez-y. Au niveau des valeurs, tout est différent. Parce que si vous ne reposez pas votre action, quelle qu'elle soit, sur des valeurs fortes à le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?